Musique 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 et ça a été vraiment d'un apport essentiel et extraordinaire et important pour l'ensemble des sujets. Comme première édition, je dirais que c'est une édition qui est réussie. On va dire que ce n'est pas la dernière. Je m'attends vraiment à ce qu'il y en ait à d'autres, donc dans le futur. Je vous souhaite mettre évaluer la chance. Il faut changer de façon à l'ordre des sujets. Il faut changer de façon à l'ordre des sujets. C'est une très grande satisfaction, personnelle tout d'abord, parce que c'est des étudiants et surtout que je suis prof d'entrepreneuriat. Ça montre effectivement nos lauréats et nos futurs lauréats en cette fibre d'entrepreneuriat. Il faut juste oser. Et d'ailleurs, je tiens aussi à les féliciter pour la qualité des intervenants, des invités, parce qu'effectivement, c'est des gens qui sont issus aussi bien du monde universitaire que du monde professionnel. Pour la première édition de notre événement Laguers Entrepreneurs, qui a porté sur la thématique suivante, entre le marché d'emploi et défis entrepreneuriaux. Je pense qu'après avoir entendu les échos des personnes qui ont assisté, c'est-à-dire l'audience, je pense que l'événement a été très bien réussi. Je suis vraiment très content. Les membres ont été très contents. La marraine du club, notre marraine du club, Madame Esli Amina, a été très contente. Je remercie de ce point-là Madame Esli Amina autrefois. Je remercie Monsieur Zadad. Je remercie l'ensemble des intervenants, à savoir Monsieur Raj, Monsieur Chauffei, et l'ensemble des directeurs des ressources humaines. Sous-titrage Société Radio-Canada